... Écrivain belge, né en 1952, François-Emmanuel publie chez Stock, un roman au titre d'autant plus intriguant, la partie d'échecs indiens, qu'il se déroule largement en Italie, à Palerme en Sicile plus précisément. Le personnage principal qui tient la plume est un ancien violoniste, devenu inspecteur de police à Rome, il faut bien vivre. Le soir, écrit-il, on y déchiffrait sa jeunesse et les femmes étiraient leurs longues jambes. Car ce qui est immédiatement saisissant dans cette intrigue à caractère au fond policier, c'est le style de François-Emmanuel. Avec l'aube, le train s'était lentement extrait de la ville, fouinant le réseau d'aiguillages et de voies parallèles, puis les abandonnant l'une après l'autre comme des amars que l'on jette. La mer était apparue à Bagheria, argentée et turquoise, achevant ainsi la lente délivrance. De Bagheria à Termini, la mer jouait avec la voix, l'effleurait de ses plages blondes, puis s'en décrochait soudain, insinuait des toits, des digues, des jardins, des saillies rocheuses, pour réapparaître au sortir d'un tunnel, plus lumineuse que jamais. Notre homme donc se voit un jour confier la mission de retrouver un disparu, à un certain Anton Illich Chaliagin, un russe d'origine installé depuis longtemps dans la péninsule. Marié en Italie, père d'une fille décédée d'une overdose, c'est un espion en cavale. Commence alors une longue traque hallucinée, qui emportera ses goodies jusque dans cet Orient, où, en leur temps, se résolvent toujours les mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?